On a tendance à développer des communautés avec des personnes qui nous ressemblent, c'est pour faciliter ce qui fait le fond de la communauté, c'est-à-dire l'entraide et le partage de valeurs communes, mais il faut faire attention quand même de ne pas se scléroser et de rester dans un entre-soi. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir pourquoi votre groupe Stein et comment réveiller sa diversité de pensées. Alors pour ça, on va parler de diversité cognitive. Qu'est-ce que c'est que la diversité cognitive ? C'est une variété de pensées pour avoir des idées différentes dans le groupe. Ça permet d'avoir des différences de perception, mais aussi de raisonnement, mais aussi des prises de décisions qui vont être différentes. Chacun pourrait décider de mettre en œuvre telle chose ou telle chose par exemple. Et puis cette diversité, ça permet d'explorer évidemment plus d'options. Le problème, c'est qu'effectivement, est-ce que cette diversité, ça va nous amener à nous opposer ou à innover ? Et effectivement, on va voir qu'il va falloir choisir entre les deux. Et pour ça, quand on demande les avis aux personnes, ils vont donner un avis bien précis, et puis finalement cet avis va rester. Et souvent, si ces avis sont opposés au début, on va créer une opposition. On en avait parlé d'ailleurs dans les biais des groupes, le biais de confirmation. Ça engendre une sorte d'équilibre instable, c'est-à-dire en fait qui tire et qui peut basculer d'un côté ou de l'autre simplement. Alors à l'inverse, on pourrait avoir des solutions pour explorer le pour, le contre, etc. sans avoir forcément d'avis, mais tous ensemble, regarder quels sont les avantages et les inconvénients. Et ça, ça permet de créer un autre type d'équilibre, comme vous le voyez en haut, avec un équilibre stable, mais cette fois dynamique, c'est-à-dire qu'on va explorer, on ne va pas tous rester sur la même position depuis le départ, comme avec le biais de confirmation, mais on va varier un peu les différentes options. Alors pour ça, comment on va développer cette diversité cognitive ? Eh bien, on va inviter les personnes avec des parcours, évidemment, et des expériences différentes, de manière à ce que votre groupe soit le plus divers possible, mais aussi on va éviter de demander son avis à chacun. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours tendance à dire, bon voilà, première chose qu'on va faire, c'est quoi votre avis ? Et le problème, c'est que pour éviter le biais de confirmation, eh bien, voilà, là on va rentrer dedans. Et c'est ce qu'on appelle l'epoké, en grec, ce qui veut dire la suspension du jugement. On fera des jugements ensemble plus tard, mais d'abord, on va arrêter de prendre nos avis, on va même pas les demander de manière à ce qu'ils se fichent pas, parce que des fois, on n'en avait pas, et puis, ben, ils se fichent, et on va continuer. Et puis après, on va pouvoir explorer tous ensemble les aspects de la question, donc les faits, les ressentis, le pour, le contre, les alternatives, etc. On en avait parlé dans Comment passer des avis de chacun à l'intelligence collective, qui présentait les six chapeaux de bono pour arriver ensemble à avoir, eh bien, le chapeau de la créativité, le chapeau du pour, le chapeau du contre, etc., pour pouvoir faire tout ça ensemble. Et c'est effectivement un outil extrêmement puissant, justement, pour pouvoir jouer de cette diversité. C'est-à-dire qu'on va tous ensemble, avec notre diversité, regarder les avantages, tous ensemble, avec notre diversité, regarder les inconvénients, etc. Alors, à vous de jouer, à vous de jouer. Intégrez de la diversité dans votre groupe, et puis vous allez essayer d'inviter les membres à explorer ensemble, et j'assise bien ensemble, les différents aspects de la question, sans leur demander leur avis avant, mais après, eh bien, on va voir que finalement, eh bien, les avis peuvent être, malgré tout, divers, mais on aura enrichi, effectivement, notre groupe. Alors, n'hésitez pas à commenter, aussi, mettre en dessous, eh bien, comment vous avez mis ça en œuvre, est-ce que vous avez testé les six chapeaux de Bono, est-ce que vous avez pu avoir de diversité, est-ce qu'au contraire, votre groupe, c'est un petit peu sclérosé, parce que finalement, on pense tous la même chose, on est tous d'accord, et finalement, on n'avance pas tant que ça. Vous pouvez, bien sûr, vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, et puis, vous pouvez également, eh bien, télécharger mes conseils personnalités pour votre communauté, un guide dont vous êtes le héros. Je vous pose des questions et en fonction de vos réponses, eh bien, vous allez avoir des conseils particulièrement spécialisés, adaptés à votre communauté. Et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501